Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, c'est la suite des révélations précédentes, des histoires hors du commun. Ce que nous allons découvrir ici risque de vraiment vous étonner mais ça apprend de sourire. Si vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir un sorcier près de soi, cette vidéo va vous en dire plus sur le sujet. Ah, 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 les censés ont failli prendre l'enfant de cette femme. Mais de quoi s'agit-il exactement? Écoutons ça. Voilà, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est mon histoire pendant que j'étais enceinte de mon fils. Effectivement, j'étais enceinte de mon fils et je vivais avec mon mari. Et on avait une servante qui venait le matin et elle retournait le soir aux environs de 18h, 19h. Elle venait aussi sur deux dimanches dans le mois. Et les deux autres dimanches, elle restait chez elle à la maison, se reposer. Voilà, donc un jour, un après-midi, un samedi après-midi, mon mari lui, il était best man du mariage d'un de ses amis. Donc, il est parti à la réunion du mariage. Et moi, par envie de femmes enceintes, les femmes enceintes ont des envies souvent. Je dis à la servante, ah, je veux boire de la bouillie, donc il faut faire de la bouillie de riz pour moi. C'était aux environs de 16h. Elle est partie, elle a commencé à faire de la bouillie. Et puis, quelques temps après, j'ai aussi senti bizarre. Elle dit, bon non, je ne veux pas la bouillie. C'est qu'est-ce qu'il faut laisser la bouillie? Elle va mijoter au feu, mais il faut faire de la salade. Je vais manger de la salade aussi. Puis, on profite pour faire la salade pour le soir en même temps. Là, comme ça, mon mari et moi, nous allons manger en même temps. Parce qu'elle a fait la salade, tout ça. Et quand elle a fini, elle est entrée chez elle. Donc, elle avait oublié même d'arrêter la bouillie. Moi, je suis partie d'arrêter la bouillie. Et ça n'a pas duré. Mon mari, elle venait à la maison avec son ami, pour lequel il était best man du mariage. Donc, on s'est mis à la table, on a mangé. Et quand on a fini, moi, je suis partie à la cuisine. Je dis, bon, je vais voir la quantité de bouillie qu'elle a faite. J'ouvre la casserole. La casserole était encore très chaude. J'ouvre la casserole et qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Je vois un fer de terre qui sort de la bouillie, qui est en train de remonter. C'est en train de remonter dans la casserole. J'ai commencé à crier. Tant que j'ai crié, mon mari et son ami m'a couruée. Je lui ai dit, mais regarde dans la casserole, la casserole qui est encore très chaude. Le verre de terre remonte. Mon mari n'en revenait pas. Non, c'était un spectacle vraiment pas possible. Il n'en revenait pas. Et son ami aussi n'en revenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon mari a pris le verre de terre. Il l'a mis dans un récit, il a fait des sommes sur le verre de terre. Il a fait des prières sur le verre de terre. Et il a pulé le verre de terre. Alors que pendant ma grossesse, il y avait mes soeurs qui m'appelaient pour me dire qu'on a fait des rêves où tu es morte en couche. Pendant que tu as accouché, ça n'allait pas, tu es morte. Plusieurs fois comme ça. Donc un jour, moi-même, je dormais. Et puis, je fais un rêve dans lequel l'hôpital où je faisais mes consultations prénatales, c'est là-bas que je devais accoucher. Je fais un rêve où je dis, mais il y a un petit peu de mauvais esprit qui m'attendent là-bas. Il m'attendent là-bas pour mon accouchement. Donc je me suis réveillée. Je dis que, ah, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une fois qu'il me dit, mais oui, la grossesse est attaquée. Souviens-toi du verre de terre. Si tu avais bu la bouille, le verre de terre s'introduisait dans ton ventre. Et c'était la mort de l'enfant. Il allait bouffer l'enfant. On allait te dire que, non, tu es enceinte, mais l'enfant est mort dans ton ventre. Donc la grossesse est réellement attaquée. Lève-toi et prie. Donc j'ai commencé à prier. J'ai expliqué ça à mon mari. On priait par rapport à cette situation. Il y avait un pasteur à l'époque qui venait de temps en temps prier avec nous. Donc un jour, il est venu, il a trouvé la servante. Il a évangélisé. Elle a accepté d'aller à l'église, tout ça. Et le jour où elle travaillait sur deux dimensions, dans le mois, ce dimanche, elle devait venir à la maison. Mais oui, elle devait venir à la maison. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas du tout venue. Et le lendemain, elle venait s'explicer. Elle dit non, c'est parce qu'elle était partie à l'église, tout ça. Tu vois qu'il n'y a pas de problème. Et comme tu as raté le dimanche, tiens, le dimanche suivant, tu ne devais pas venir. Mais il faut que tu rattrapes le dimanche suivant. Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci. Le dimanche suivant encore, elle n'est pas venue. Elle ne m'a pas appelée pour me dire ce qui s'est passé. Et au milieu de la nuit, mon enfance a commencé à me faire légèrement mal. Quand on dit 6 heures du matin, voilà la poche des os qui se rend. C'est-à-dire que le liquide dans lequel mon enfant est, pendant qu'on enceint dans le placenta, a commencé à couler. Et je me suis dit que, ah, ça, c'est l'heure de mon accouchement. Mon mari et moi, c'en tient à personne. On est partis à l'hôpital. On a changé même d'hôpital. On est venus, on est arrivés à l'hôpital aux environs de 7h30. À 10h, j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, je suis revenue à la maison. J'ai commencé à plutôt appeler les gens pour dire que, ah, j'ai accouché et tout ça. Tout le monde était étonné. On dit, mais tu ne nous as pas prévenus. Je dis, non, ça s'est très vite passé. Et quand l'enfant est né, l'atmosphère a commencé à être bizarre. Parce que le berceau de l'enfant était collé à mon lit. Donc, quand il se réveille la nuit, je n'ai pas besoin de marcher. Je vais aller le chercher, je le prends automatiquement. Je lui donne un tété et tout. Mais un jour, au milieu de la nuit, c'est comme si quelqu'un venait me taper. D'une manière, je me réveille en sursaut. Et je regarde dans le berceau de l'enfant. C'est comme si on a pris un tissu, c'est-à-dire le drap qui était dans son lit. Il y avait pris un drap pour le couvrir. C'est comme si on a pris le drap, on a emballé la tête de l'enfant à plusieurs reprises. L'enfant était en train de s'étouffer et il se débattait. Je dis que j'ai enlevé le drap, là, rapidement. Et j'ai regardé mon enfant. Non, franchement, si ce n'était pas dû, je ne sais pas. L'enfant était mort. J'allais me réveiller le matin et puis j'allais voir mon enfant est mort pendant qu'il dormait, étouffé. J'étais dépassée par la situation. Et quelques jours après, j'entends du bruit comme si on tapait quelque chose. Je me réveille aussi. Je vois mon mari qui tape quelque chose, effectivement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il me regarde. Il me montre une grenouille. J'ai dit qu'une grenouille transparente. On était au premier étage d'un immeuble. Il dit, mais tout est fermé. Il ne sait pas par où la grenouille est passée. Et puis le bas de la porte, là aussi, là. Il n'y a pas de trou par lequel la grenouille peut passer. La grenouille s'apprêtait à sauter dans le berceau de l'enfant. Quand lui, il s'est réveillé en sursaut. Une grenouille transparente. Jusqu'à on voyait même les membres de la grenouille. J'étais étonnée. Lui aussi, le lendemain, c'est même pas petit de jour après. Le même scénario. On ne sait pas si c'est la même grenouille ou bien d'autres grenouilles. Mais c'était une grenouille transparente. Il tue la grenouille. Il va la jeter. Le surlendemain, et c'était successif. Le surlendemain, c'était un gros affaire. Il tue le cafard. Donc lui-même, ça fait qu'il arrivait à certains moments même là. Naturellement, il ne dormait plus. Un jour, il est là et puis il voit un scarabée. Mais un gros scarabée qui avait réussi à s'introduire dans le berceau des enfants. Et il partait vers l'enfant. Il l'a tué. Le scarabée, il m'a réveillé. Il dit, mais ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de. Il dit, moi, je prends l'enfant maintenant. Il ne dort plus dans son berceau. Je le mets à côté de moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dormir avec l'enfant à côté de moi. L'atmosphère était devenue lourde. Il y avait des événements paranormaux qui se passaient un peu dans la maison. Donc, nous ne comprenais pas. Et la servante aussi a commencé à avoir un certain comportement qu'elle n'avait pas vis-à-vis de moi. Donc, j'avais remarqué son comportement. Je me posais la question. Je me dis, mais souvent, les servantes, quand c'est comme ça, elles décorment. Souvent, elles ont de mauvaises humeurs. Et moi, ça m'étonne. Elle n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui leur arrive, tout ça? Un jour aussi, un matin, mon mari se réveille et puis me dit que, ah, voilà le rêve qu'il a fait, qu'il a fait plutôt. Dans le rêve, il voit la servante. Elle était assise au milieu de la maison. Mais son aspect, son apparence, ce n'était pas l'apparence physique qu'on voyait. Elle était comme une neige avec un visage vraiment, un visage terrible. Et elle dégageait des énergies terribles. Et elle était assise en maîtresse, même dans la maison, comme si c'est elle qui régnait dans la maison. Elle avait réussi à me chasser de la maison. Elle avait réussi à me chasser de la maison. Et elle a barricadé la maison de sorte à ce que je n'ai plus accès à la maison. Et moi, je pleurais. Je tapais la porte. Laissez-moi, je vais venir voir mon enfant. Pardon, ouvre-moi la porte. Je tue, je me promène dans la rue. J'appelle les gens. Aidez-moi à rentrer chez moi, tout ça. Je n'arrivais plus à rentrer dans la maison. Je vais, je viens, je pleure. Et c'est elle maintenant qui était la maîtresse articulée de la maison. Donc, quand il a fait le rêve, il s'est dit que, ah, voilà d'où provient le problème. Et c'est comme ça que l'agence dans laquelle il est participant de la servante, il a appelé le patron de l'agence, lui, il dit que, ah, vraiment, on est content du travail de la servante. Et maintenant, on va la libérer, tout ça. Voilà, il a inventé quelque chose comme ça que, non, on a notre cousine qui va venir du village. Elle va aider à s'occuper de l'enfant, tout ça. Donc, il a donné rendez-vous au monsieur de l'agence. Le monsieur est venu et il a fait asseoir, le monsieur l'a fait asseoir à la servante. Et puis, il a dit à la servante, voilà, on peut remercier. Donc, quand il y a une cousine qui vient du village, ma mère va aider à s'occuper de l'enfant, tout ça. La servante a commencé à faire un scandale, pas possible. Elle dit, elle ne va pas. Elle ne bouge pas. Elle va continuer à travailler. Le monsieur de l'agence dit, non, ce n'est pas possible. Ton contrat est fini. Tu dois partir, on a ton salaire. Elle ne t'y prend pas le salaire, là. Taper un scandale, tout me bidrait. Taper un scandale jusqu'à mon mari. Et puis, le monsieur de l'agence était obligé de la taper. Tellement qu'elle a tapé le scandale, là. Et en partant, là, finalement, elle est partie en partant, là, elle pleurait, tapait. Elle n'a pas pris l'argent. L'argent qu'on lui a donné, elle n'a pas pris. Elle est partie. Deux semaines après, mon mari a appelé le monsieur de l'agence. Il s'est dit que Noël est partie. Depuis qu'elle était partie, après le scandale, elle ne l'a plus jamais revu. Et c'est comme ça qu'après son départ, on a senti que l'atmosphère de la maison était libérée. Tout était de réunir normal. On va aller un peu dans l'histoire. La morale de l'histoire, c'est qu'on doit faire vraiment très attention. On ne sait pas qui on prend dehors pour envoyer dans nos maisons, pour se couper de nos maisons, tout ça. C'est de vraiment prier pour que Dieu nous envoye, afin qu'on puisse prendre des gens qui sont vraiment bien spirituellement, qui n'ont pas de problème majeur spirituellement, ou bien qui n'ont même pas de problème spirituellement. Parce que c'est de mettre en danger nous et nos enfants, notre foyer, etc. Wow, vous avez entendu ça ? Ça, c'est ce qu'on appelle la démonstration de la pure sorcellerie. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, maintenant vous savez. Bien, le recrutement de témoignage, c'est parti. Bon, mon histoire se déroule dans les années 2012. Oui, je crois, à l'époque, j'étais en terminale. Oui, j'ai fait la séance anglophone, donc j'étais en opacité. Bon, on habitait du côté de Biémasi, précisément à Tamtam. Bon, un jour dans la nuit, je dors. Je me rends compte que je suis déjà, je ne sais pas, paralysée sur le lit, mais je n'arrive pas à bouger. C'était vers les environs de deux, trois heures comme ça. Je dormais avec ma petite soeur, je précisais, dormais avec ma petite soeur. Je n'arrivais pas à bouger sur le lit, je suis comme paralysée. Mais tu es, en fait, j'étais consciente. Quand j'ouvre les yeux, on dormait dans le noir, mais le reflet de la lune, il y avait juste une à moi. Je ne sais pas si on dit une à moi, une à moi. Bon, j'ai fait les études anglophones, bon, ne me jugez pas trop. Bon, au niveau de la fenêtre, ce qui fait que la lumière de la lune, si je pourrais dire, reflète un peu. Donc, quand j'ouvre les yeux, je vois une gamme, mais je ne voyais pas très bien le visage. Il y avait un petit garçon, mais il sait qu'elle était de teint noir. Il y avait un petit garçon un peu brun, lui, de teint clair, mais un peu brun. Assis sur la moine, et donc, ils étaient en train de nous regarder. Moi, de mon côté, je me débattais, je n'arrivais pas à parler. Après un moment, je me suis tellement débattue, un peu un moment, un coeur m'a dit, il faut prier. J'ai commencé à prier, prier, prier. Après, je me lève subitement. Je vois ma petite soeur se lève aussi subitement. Je lui demande, pour être sûre qu'elle a vu la même chose que moi, je lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Elle me dit, j'ai vu une grand-mère avec un petit garçon. C'est là où moi, j'ai su que, effectivement, ce que j'ai vu, je n'étais pas en train de rêver. Le lendemain matin, parce que moi, je suis née dans une famille très chrétienne. Donc, le lendemain matin, on s'est réveillé, on a raconté le rêve à notre mère, ma mère a prié, on a fait un tas de choses. Après, bon, c'est passé. L'année qui suivit, en 2013, j'ai eu mon bac. Bon, comme j'habitais du côté de la Biémasi Tamtam, ce qui fait que moi, je devais aller à soi pour mes études universitaires. Bon, c'était la distance. Ceux qui vivent à Yaound, ils connaissent la distance qu'était la Biémasi. Pour soi, ce n'est pas évident, parce qu'il faut prendre le taxi pour la camée, la camée, il faut prendre les cartes pour aller à soi. Bon, j'avais un oncle, bon, j'avais un oncle qui habitait du niveau de Omnisport. Ceux qui connaissent Omnisport, il habitait derrière la pharmacie Omnisport. Donc, c'était un peu plus facile. Du genre, tu sors, tu prends ton cas, 200 ans, après, tu es au campus. Bon, j'ai décidé donc d'aller chez mon oncle pendant la période des cours, parce que c'était trois fois par semaine. En quatre fois, bon, je ne me rappelle plus trop. Donc, je pars chez mon oncle. Une nuit, bon, je suis restée là-bas pendant des temps, je n'avais rien vu. Bon, une nuit, je dormais. Quand je dors, je dormais avec mon cousin, dans le lit en étage. Moi, je dormais en bas, lui dormait en haut, dans le fils de mon oncle. Je dors dans la nuit, après, je suis paralysée, j'ai encore la même paralysie. Je n'arrive pas à bouger. J'ouvre les yeux, Seigneur. Je vois le même petit garçon que j'avais vu la première fois chez nous au niveau de Tam Tam. C'est-à-dire que, quand moi, je dormais, j'étais un peu poussée devant. Il était placé devant le lit et ses mains posaient sur le lit. Il me fixait. Il me regardait, je le regardais, je n'arrivais pas à bouger. Et ce jour-là, mon oncle était là, la chambre, directement après la mienne. Et ma grande-sœur était en, la chambre qui est en face de nous. Donc, j'étais là-bas avec ma grande-sœur, elle était venue. Bon, on était venu, je ne sais pas trop pourquoi elle était venue, mais elle était quand même là. Le petit, c'est-à-dire le petit garçon, il me regarde. Donc, il m'a été posée sur le lit. C'était un petit garçon peut-être de 5 ans, si j'ai bonne mémoire. Moi, 5 ans, 8, 5 ans, pas plus. Placé au niveau de mon lit, il me regarde. Il me regarde. Je n'arrive pas à bouger. Je n'arrive pas à bouger, je le regarde. La prière ne m'est pas passée dans la tête. Plus, j'étais traumatisée. Mais j'ai vu ça, je me suis dit, bon. Dieu merci pour moi. Ma grande-sœur qui était dans la chambre d'en face, elle s'est réveillée. Je crois qu'elle partait faire pipi. Donc, du coup, quand elle marchait, elle faisait les brouillons au niveau du couloir, le petit garçon, il se retournait, regardait au niveau de la porte pour voir si la personne devait venir. Mais pendant ce temps, avant que ma grande-sœur sortait de la chambre, j'étais en train de me battre, je bougeais, je n'arrivais pas à parler, mais je faisais un peu de brouillons comme « hum 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 » pour que mon cousin qui en haut puisse comprendre et se réveille. Mais j'ai tellement fait ça, je faisais « hum hum » jusqu'à là, mon cousin ne s'est même pas réveillé, il n'a même pas bougé. Alors qu'habituellement, quand il y a un petit bruit, il bougeait. Mais ce jour-là, il était profondément endormi. Avec tous les bruits que j'ai fait, il n'a pas compris. Donc, quand ma grande-sœur sortait de la chambre, elle entend « hum 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 » Donc, pendant qu'elle venait, pendant qu'elle marchait, il se retournait pour regarder au niveau de la porte, il se retournait pour regarder au niveau de la porte. Après, quand ma grande s'ouvre la porte, elle me dit « c'est là où je me suis levée ». Elle me dit « c'est quoi ? » Je dis « il y avait un petit garçon ». Elle m'a même fait comprendre que quand elle était au niveau du couloir, elle a eu la chair de poule, elle ne sait pas pourquoi. Donc, elle a eu une chair de poule. Après, subitement, elle a entendu les bruits de quelqu'un qui n'arrivait pas à parler, mais qui essayait de faire des bruits. C'est là où elle est entrée dans ma chambre. Je lui ai donc raconté que voilà ce qui s'est passé. Et tout et tout. Comme je disais, nous sommes dans une famille chrétienne. Mon oncle, lui-même, il est donc très chrétien. Il prie beaucoup. Il est venu, on a fait une prière. Il a aspergé le sel béni. Je me suis ouée avec l'huile d'olive bénie. On a prié. Bon, après ça, je n'ai plus jamais revu le petit garçon. Plus jamais. Mais j'ai toujours eu des paralysies de temps en temps. Bon, je ne sais pas trop qui c'était ce petit garçon. Parce qu'on avait vraiment prié ce jour-là. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais revu ce petit garçon. Bon, c'était un peu ça ma petite histoire. J'espère que vous allez commenter, liker. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Nous avons vu ça. Ça encore, c'est une affaire de pure sorcellerie. Ha! Bien, nous allons écouter qu'un autre voyage. C'est parti. L'histoire que je raconte de l'essai pour sensibiliser les femmes qui rencontrent les hommes avec leurs enfants. Si vous voyez que vous ne pouvez pas se protéger dans les enfants, laissez-le et vous partez. En fait, mon père avait rencontré une femme à l'époque. Elle avait pratiquement 19 ans. Et entre mon père et ma mère, ils avaient pratiquement fait 13 ans de concubinage ensemble. 13 ans. Il fait donc que ma crame était tombée. Car vraiment malade, il demande de don à ma crame. Et qu'entre Nadine, la mère ou mon enfant, tu aimerais que j'épose qui? Ma crame est dit Nadine. Mon père étant dans le fils de sa maman, elle a épousé Nadine. Quelques temps après ma crame, une autre de mes tantes était se mort et elle a laissé entre mes mains. Ma cousine, mon père là. Il fait qu'il vivait là-bas à 3 ans. Chaque temps quand il partait en week-end chez mon père, ma cousine là, elle avait toujours les pleines. Il y avait toujours les histoires où elle a bagarré avec Nadine, où elle a bagarré avec... On a dit, il y a toujours les choses, il y a toujours les tiraillements entre elles là, elle n'arrivait pas en s'entendre. Jusqu'à ma cousine, elle a dit à mon père que tonton, où tu vois moi, elle ne peut pas supporter les règmes de vie de ta femme, de quoi faire partie chez mon père. Ma cousine là, elle est partie chez son père. Elle a dit qu'elle ne peut pas supporter. Il y avait doualement, sa belle seur, la soeur de mon père, elle est venue aussi laisser sa fille. Maintenant, on conçoit les enfants de croire qu'à quand elle partait à raconter, elle partait toujours raconter les choses à sa mère, « Oh, tantez n'a dit qu'elle est comme ça, tantez n'a dit qu'elle était là. » Ma tante, elle est venue à laver sa fille, elle de là. Elle dit doualement à mon père que, tu vois tout là, tu vois qu'elle prenne les enfants de gens de toi, de tes frères, de tes soeurs, venait habiter chez toi et pourtant toi même t'as pas d'enfant il y a pas chercher ton enfant on vient rester ici ensemble voilà on compte ça que mon père vient me chercher non je sais mon père que il y a ma petite soeur là-bas pour qu'elle ne soit pas trop lésée ma petite soeur vient rester avec nous après le problème est qu'il peut m'avoir les huit ans comme ça et en sa petite soeur et mon problème avoir 10 ans d'écart on vivait bien là il avait la paix et la culture déjà au départ moi je n'aimais pas Nadine mais après là on n'a pas appris à la connaître je l'aimais bien jusqu'à même commencer à dire peut-être que si ça ne marchait pas entre mes cousines là et elle c'était peut-être à cause de mes cousines quoi on vivait bien quand ça peut-être qu'on vivait sa petite soeur là il a été la paix maintenant sa petite soeur là elle va accoucher elle va accoucher elle a surnommé mon nom intégral en Nadine puisque quand sa petite soeur part à l'école c'est elle qui restait s'occuper de l'enfant quoi après donc l'obtention de son examen elle a eu la chance elle a trouvé un homme son mari tout ça on a donc douté mari tout elle est partie en fait sa vie s'est arrangée quoi et donc comme j'étais sur le même enfant je te laisse avec l'enfant je vais s'occuper de mon enfant on s'y fait qu'on restait à quatre à la maison et de moi et le petit garçon là elle dit donc encore qu'elle lui propose encore mon père qu'il y a mon grand frère au village là-bas il n'a plus pensé soit il avait ses quatre enfants je vais aller chercher une de ses filles là-bas pourquoi elle vient aussi rester avec nous la petite fille là on va l'appeler Camille n'est-ce pas Camille arrive à la maison une semaine deux semaines le jeune enfant que tu veux même un peu sympathiser avec elle là elle te montre qu'elle n'est pas trop avec toi elle fait des petits trucs là que déjà quand tu la couilles dans la chambre seule qu'elle ne s'attendait pas elle se saute et les petits trucs les petits coups bas aux petits aux petits bébés là on va toujours taper l'enfant on va toujours brimer l'enfant quoi moi j'ai regardé les choses là j'ai commencé un peu à léviter jusqu'à sa mère a commencé que je n'aimais pas trop on a commencé avec la petite discrimination là entre nous mais moi j'étais hier quand même une grande fille je me disais plus rien plus que l'époque je pouvais avoir 12 ans ça me disait rien quoi après donc après ça donc on fait on était à l'effet de fin d'année comme ça ça la petite salle nazine donc elle veut l'enfant pour les faits que son mari demande de l'enfant qui veut le fêter enfin il est refusé à l'enfant après il m'a dit justement ce mal est fait pour l'enfant pour l'enfant comment et pourtant vous restez avec l'enfant toute la période de classe elle s'est donc fâchée ça là une éveille est venue porter toutes les choses de son enfant toutes les choses de son enfant elle est partie avec son enfant après ça donc elles ont tapé un anjou toujours elle ne se parlait pas et pourtant quand on était ensemble elle n'avait pas c'est vrai il y avait tous les petits pics entre elle mais ça n'était pas revu jusqu'à ce niveau de se parler jusqu'à ce qu'elles ont fait un an elle ne se parlait pas seulement pour la fesse et ça moi je reste tranquille mais je me dis que mon insta me dit que c'est l'enfant c'est la caméra qui est derrière tout ça alors qu'aujourd'hui donc nadina il ne sait pas d'où elle sortait quand elle veut rentrer comme ça la maison et voir le miroir attaché avec le tissu elle demandait que qui a attaché le miroir avec le tissu j'ai dit que c'est elle et qui est loin que tu as attaché le miroir sur le portable le tissu ou quoi elle commence à raconter les outils c'est ce qu'elle avait des choses où tu veux pas et c'est parti en retant à l'école on l'a on l'appelait souvent que ta fille pas tombé en grâce à l'école j'ai pas manifesté à l'école n'est ce pas nazi négligé il a commencé à voir les problèmes à la maison les problèmes les problèmes d'un problème dans il a déjà deux semaines on a la paix deux semaines c'est la guerre jusqu'à ce qu'il ya comme si deux semaines on va tenir à la maison les semaines qui suivent c'est les problèmes ce qu'on appelle les chefs de famille les beaux-parents les gens partout partout pour venir parler la fesse un jour donc mon père tombe gravement malade donc gravement malade et c'est que quand mon père tombe malade et c'est difficile mon père tombe gravement malade jusqu'à il voulant la partie là où dans ma tante dit donc que je ne peux pas avoir mon frère partie et je n'ai fait rien ma tante est parti avec lui chez moi quand ils sont rentrés là-bas maman mon père était bien importante et dit que c'est le père qui était à un pas de la mousse là qui est comme ça tu dis nous quand mon père est revenu il était bien important quand ma tante la revient maintenant elle nous dit donc elle nous appelle derrière derrière que comme vous voyez là on est parti nous dit là-bas que devant lui même parce qu'il n'était pas assez mal d'eux et avec nous nous que c'est ce que c'est sa femme apparemment qu'elle soit avec un nordiste l'interroge il a dit que si elle en retient des rapports avec lui et il n'y a pas encore en retient des rapports avec son mari va mourir donc ça en fait vous le voyez là il était en train de partir c'est dans l'eau là où j'ai donc compris qu'il y avait ce passé il avait toujours en ce moment le problème que mon père se plinait qu'elle refaisait de consommer le foyer et non j'ai compris qu'un jour donc elle a dû s'aider et s'arriver comme c'est arrivé quelques temps après donc sa mère vient à la maison et mon père me dit donc tu vas dormir au salon ça crée tout un grand parce que mon père m'a demandé d'aller dormir au salon tout un grand mon père a dit que peu importe ce qu'il y avait là-bas j'étais dit que tu dors au salon mais ça ça m'est venu tout le séjour que ça m'a passé là sa mère dormait dans la chambre moi je dormais au salon et ça l'énervait comment ça va m'aider où tu refuses que ta fille dormait maman et maman est sorcière machin croute tout ça alors en fait ce qui voulait se passer c'est que elle voulait que entre sa mère et moi qui échange que sa mère prenne ma jeunesse et que moi je prendre sa vie est passé quelques temps après quelques mois après ça sa mère était morte donc quelques périodes après son séjour à la maison la sa mère était morte donc elle voulait en fait qu'il y a échangé entre elle et moi entre sa mère et moi sa mère prenne ma jeunesse et moi prenne les années de vieilles de sa mère mais mon père a vu ça avant elle là où mon père m'a dit qu'il va dormir au salon quelques temps après donc ça m'aime après le début de sa mère donc il y avait un peu les problèmes à la maison jusqu'à un jour donc j'étais à l'école j'étais à l'école comme ça j'ai commencé à pleurer donc toute la journée en fait j'étais pas bien dans moi pas bien dans moi j'ai pleuré toute la journée là à l'école parce que c'est déjà déjà là le quartier est passé le temps à raconter que oh je la méprise oh je ne fais rien à la maison oh je suis ceci c'est cela et pas t'a raconté ça soit qu'épouse et pas t'a raconté ça soit qu'épouse c'est là où donc ça peut plus m'appeler souvent que moi je suis quelqu'un qui est très proche avec vous et je connais comment vous vivez et je te connais aussi donc quand tu fais la aide et souvent raconter les choses sur toi ici il faut faire attention de la méprise jamais il faut seulement faire attention ce qui est c'est que s'il y a un truc m'avait toujours été dit parce que je te connais n'est ce pas c'est comme ça qu'on vivait jusqu'à la journée là j'ai passé toute la journée je pleurais après on nous a surpris avait un truc à l'école quoi en disant qu'on devait faire les coups de répétition parce que j'avais on devait faire les coups de répétition et qui fait donc on a fait les coups de répétition du jour là de 15h jusqu'à 18h30 je suis donc rentré à la maison à 18h30 après je rencontre mon père un autre ancré il me dit que excusez moi il me dit que depuis que tu es parti à l'école là il y avait quoi là je commence à lui expliquer que tu vois le malentendu des puits depuis en fait c'est ça il me dit donc ok quand quand tu vas arriver à la maison même si on te dit quoi là-bas ne parle pas tu ne dis rien est-ce que tu m'entends mais tu aussi oui quand j'arrive à la maison maman je trouve qu'elle allait à chauffer jusqu'à elle commence à bavarder où tu étais chez le gars où tu étais chez les soucis où tu étais chez les ceux-là machin tout et comment ça bavarder maman dit maman dit maman dit après moi ça me disait mais rien parce que j'étais fatigué tellement je lui en avais travaillé quoi j'étais fatigué avant même ce que prendre le téléphone là tu viens me donner ça et ça je prends le téléphone pour soi si on ne voulait même pas encore discuter et pour le téléphone et pose après m est-ce que prend le chargeur tu viens d'y poser est ce que tu veux faire quoi avec mon chargeur j'étais à lui le téléphone non tu veux encore fait quoi avec le chargeur elle me dit que j'ai dit que tu viens me poser le chargeur ici j'ai pris une partie j'ai plus le cordon je lui ai donné j'ai dit que je ne te donne pas mon boîte c'est parce que à l'époque là on était souvent bizarre mon téléphone était plus performant que son téléphone donc je ne voulais pas qu'elle utilise mon téléphone parce qu'elle avait l'habitude de fouiller en fait mon téléphone j'ai dit que je lui donne pas le chargeur et mon téléphone était à plat donc est-ce que je ne donne pas après m est-ce que j'ai dit que tu me donne le chargé là un pas à une fois dont je veux que tu me donnes le chargé là en chie quoi parce qu'il y avait ce manu le cordon j'ai salamé n'avait l'a commencé à bavarder j'ai appris le boîtier j'ai vis au sol car il vise dans le boîtier ça s'élève pour m'arrêter et commence à me taper comment ça me taper comment ça me taper comment ça me taper après moi il dit que c'est la femme de mon père je ne peux pas je ne peux pas bagarre avec elle j'ai laissé c'est un déchiré de membres que j'avais en bas qu'est ce que je vais m'embrouiller c'est là on a commencé à se faire ça un tour après mon oncle j'ai le mari de sa repose la vie et nous c'est pas il prend mon téléphone ni pas il n'est ce qu'ils ont pas la maison on arrive à la maison elle commence à m'arrêter que j'ai dit que vous me donnez le téléphone a donné moi le téléphone à mon oncle dit que je ne donne pas après mon père arrive aussi parce que tout le temps elle est en route mon père arrive et demande qu'il y a à quoi on finira expliquer la situation mon père dit qu'on te donne le téléphone à l'enfant par quoi après quand l'enfant était à 6e n'est ce pas on prenait souvent le téléphone on remettait on remettait ce malgré qui a produit que tu as bien tiens 6e et maintenant elle est en terminale elle va faire les recherches avec quoi on ne donne pas le téléphone prendre ton téléphone ne tombe pas à la maison on arrive à la moussa et on commence toujours à m'arrêter que donc tu es du côté de ta fille et donc tu es du côté de ta fille je demande le téléphone de l'enfant jusqu'à tu montres devant les gens que tu es du côté de ta fille donc c'est lié à c'est ok on va se faire cesser à la maison après donc n'est ce pas on vivait il ya un jour donc on peut passer les problèmes étaient d'un coup on peut appeler dans l'omac ramé une autre des maîtres mais c'est une ramée par alliant ce que j'aime donc elle a beaucoup aimé mon père et mon père a aussi beaucoup aimé dans ce qui fait qu'elle connaît notre histoire à la perfection et c'est une rame aussi qu'ils voient qu'elle donne de voyances et qui prie mon père appelle donc que pardon maman j'ai besoin que tu viennes un peu prier dans la maison c'est parce que de toute façon c'est déjà un jace là on ne peut plus supporter ma gama arrive d'abord elle dit que l'enfant qui est dans la maison cela c'est logique et c'est l'enfant et mon père dit que c'est l'enfant mon beau-frère et que plus maintenant que elle est là à la maison c'est depuis quand mon père lui répond après je vous ne savais même pas que c'est elle qui est la cause de tous vos problèmes dans la maison c'est après mon père mon père maman 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 a commencé à prier avec elle prié avais elle prié 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 elle prie sur elle, après m'a remarqué que la corde qu'il y a dans ton ventre là c'est pour faire quoi avec, après elle commence pour pousser la prière, la prière a touché, elle dit que c'est pour attacher les gens, c'est pour attacher les gens, c'est pour attacher lesquels, c'est pour attacher les gens que je n'aime pas après je me demande que la nuit tu fais souvent quoi, après elle commence à dire que oh la nuit le ventre dans le corps de Nadine là c'est son torrent de football, qu'elle passe le temps à jouer sur ça, après elle lui demande que, n'est-ce pas toi le tout aime elle dit oui, après nous demandons que ton torrent c'est quoi, qu'elle dit le serpente, il dort où, sous nos crelins, eh DMG je vous jure qu'il n'a jamais eu peur comme ça, que le lit sous lequel tu dors, qu'il y a quelque chose en bas de ça j'avais même eu peur de dormir dans la chambre là, puisqu'on dormait, on était ce matin à la chambre à Dieu et moi il dormait en bas, elle dit que son torrent là, c'était sous le lit, et à partir du jour là DMG, je vais te jouer que j'ai commencé à faire les rêves où tu bagaves le serpent, tu bagaves le serpent, tu vois comment un serpent se métamorphose en quelqu'un en un nom, donc à partir du jour là, je te joue, la maison était indévable, indévable, il y avait toujours des petits trucs un genre, des petits signes bizarres mais ça m'a quand même fini encore, elle avait fini de sortir tout ce qu'elle fait souvent dans la maison là, qu'où la nuit, elle ouvre la porte d'encre aux autres, qu'au sourcier, où elle fait des choses bizarres, bizarres, elle voit, je tout ça, après m'a quand même dit même que, où vous la voyez là, ce n'est même pas un enfant, c'est une grame, elle a même eu les petits enfants là-bas, dans l'autre monde là, là, il y a les petits enfants, les arrêts, petits enfants, donc où la voit là, ce n'est même pas un enfant mais ça, c'est ma grame, c'est pas un enfant, avant même qu'elle n'a pas de part, dès qu'on a fini, avec elle, on a pris mon problème, après, quand on finit de raconter l'histoire qui s'est passée, jusqu'à, on a bâchardé, la aie, Nadine commence à chauffer, oh, qu'elle ne m'appelle plus ma mère, qu'elle ne m'appelle plus maman, je ne suis pas sa mère, qu'elle ne m'appelle plus maman Je me suis dit, ce n'est pas ton enfant que tu as élevé. Je ne veux plus que chaque enfant qui a été élevé. Je ne m'appelle plus maman, j'ai dit ça. Je dois m'appeler maman. Makan me disait ok. Avant que Makan ne parlait pas, Makan m'appelait à côté. Makan me disait pas de façon que. Elle voit la fesle là. Le problème n'est pas seulement le problème de téléphone. C'était juste un moyen. Où tu es là dans la maison, c'est de manger plus en aí. parce que si tu ne manges pas sa nourriture, elle risque d'empoisonner, ne mange même plus sa nourriture. J'ai dit à ma crème que j'ai compris, ma crème est partie. Après, quelques instants, après que ma crème soit venue à la maison, parce qu'on a commencé les séances de prière, je ne dormais plus, je prie aussi beaucoup. Elle dit justement à mon père qu'elle ne peut plus supporter le mariage. Elle est partie. Elle a fait huit mois d'hier. Mon père a supplié comme il fallait. Elle a dit qu'ici, je ne reviens pas. Quelques mois après, ma tante devait se marier. Pour les huit mois, ma tante devait se marier. Mon père a supplié que quand les gens vont venir, elle va demander que ta femme est où, il ne va pas pouvoir répondre. Elle a dit qu'elle revient. Elle a donné la condition à mon père qu'elle ne peut pas revenir, en fait, si Camille ne revient pas. Elle ne revient pas. Après ça, donc, les espèces sont revenues. On a encore commencé encore à vivre là, comme ça. Moi, je les avais laissées parce que, moi, j'avais eu le bac. J'avais eu le bac. Elle s'attendait, en fait, à ce que moi, j'ai joué le bac comme elle était plat. Mais, par la force du Dieu, j'ai eu mon bac. Je les avais laissées. Maintenant, quand ils revenaient souvent, pour prendre quelques de mes affaires, parce que je devais faire un concours comme ça, on ne lui avait pas dit. On lui a dit qu'on lui cache ça. On ne lui avait pas dit. Donc, quand je suis revenue à la maison, je suis revenue à la maison après avoir fait mon concours et tout ça, voilà, on vivait aussi avec une passée de tous les chers, une autre de ses nièces. On vivait aussi avec sa nièce, là. On vivait bien. Et puis, il y avait aussi la paix entre nous, avec sa nièce, là. Ce qui fait qu'on était assez dans la maison. Après, donc, un jour, elle dit donc, un jour, parce qu'il y avait eu le concours, là, une autre de mes tantes, là, était aussi tombée gravement malade. C'était... On lui avait donné la responsabilité, là, de gérer ma tante, là, plus qu'elle est infirmière. De gérer ma tante, là. Quand on lui donne sa responsabilité, on constate qu'il n'y a pas un changement dans son état de santé. C'est là, donc, la même tante qui était partie à mon père pour ça et ma tante. Quand ma tante, là, revient, donc, elle revient toute en santé, en forme, quoi. Après, donc, ça, là, doit énerver. Que... Ça, là, doit énerver. Que... Ça, là, doit énerver. Que... Ça, là, doit énerver. Elle dit que... Vous avez pris vos ressources. Ici, là, vous l'avez enlevé entre mes mains. Vous êtes partie avec elle. J'ai une saison. C'est tout comme ça que vous êtes. C'est comme ça que l'enfant a fait le concours. Ici, là, vous n'avez pas dit. Voilà ça qu'elle est échouée. C'est bien. C'est bien fait. Il faut toujours faire vos choses. Vous ne me mettez pas. C'est bien ça. Elle commence à bavader ces choses. Elle a fait bizarrement, bizarrement. Nous ne l'agirons même pas. Après quelques temps, elle a eu des problèmes avec son beau-frère. Parce que... Un bête problème, même. Jusqu'à ils se sont dosés les marmites et tout le reste. Un bête problème. Elle dit à mon père qu'elle ne peut pas supporter que ses beau-frère lui manque de respect. Et pourtant, c'est elle, en fait, qui était la foutive dans le problème. Elle ne peut pas supporter que son beau-frère lui manque de respect. Elle a dit qu'elle part. Elle a demandé à ses deux nièces de lui faire leurs choses jusqu'à... Pour qu'il parle. Elle m'a dit que si tu veux partir, tu pars. Ta nièce reste là. J'étais au moyen de la retenir. En fait, même comme ça, ça n'a pas marché. Elle a dit qu'elle part. Elle est partie. Sa nièce aussi... Sa deuxième nièce que j'étais venue trouver là. Elle aussi, elle est partie. Maintenant, nous sommes restés avec Camille. Nous sommes restés avec Camille. J'étais à 4 à la maison. L'enfant a commencé à nous montrer les choses. Elle dit... Que tu vois... Tes petites choses... Donc, tu vois, tes trucs disparaissent. Tu poses ta chose, ça disparaît. Tu poses ta chose, ça disparaît. Tu poses ta chose, ça disparaît. On n'a pas recouvert. Donc, les petits pics bizarres, bizarres. Et la vie était devenue difficile. On te dit que mon père, qui avait une stabilité financière bien placée, ça n'allait pas à la maison jusqu'à... On se recouvrait. Il y avait le jour où... On sortait le shibadji. Avec lui, je passais pas la tomate. Il n'y a rien rien. Donc, c'était l'enfant là. En fait, qui était le chef d'orchestre. De tout ce qui se passait à la maison. C'était l'enfant là. Qui était le chef d'orchestre. De tout ce qui se passait à la maison. Qui nous menait la victime à la maison. En fait, quand j'ai demandé à ma grame. Parce que ma grame est pour voir. Ma grame est pour voir. On l'envoie à la maison. Il faut faire attention à qui vous laissez ancrer chez vous. Dans vos maisons. Tout le monde ne vous aime pas. Certaines viennent à la maison là. Pour les négatifs. Et les hommes là. Pardon. Faites aussi attention aux hommes. Faites aussi... Les hommes là. Faites aussi attention aux femmes que vous épousez. Et les femmes là aussi. Que vous rencontrez. Un homme avec son enfant. Vous commencez à mener la vie dure à son enfant. Jusqu'à vouloir gâter son enfant là. Il faut faire attention. Parce que son but en fait. C'était que. Comme elle n'est pas allé loin avec les études. Il fallait aussi que ma part d'études. Il fallait aussi que ma part d'études. Elle gâte. Mais ça n'a pas donné. Donc il faut beaucoup beaucoup faire attention. Wow. Vous avez entendu ça? Ha! C'est tout ça qu'on appelle la pure sorcellerie mes frères et soeurs. Ça existe. Faites très attention. Si ce bout d'un redouble pour la suite c'est pas terminé. Abonnez-vous. Likez et partagez.